Bonjour, bienvenue sur le plateau de CMS TV à l'occasion du salon Santé Sport qui se déroule à Lyon. C'est notre cinquième et dernier plateau et je suis ravi d'accueillir une structure novatrice, en l'occurrence la société Ormex avec Lionel Gromillard qui est concepteur, ostéopathe et concepteur du concept Ormex qui est un concept très spécifique qui présente une grosse ouverture d'activités nouvelles auprès des kinés et de Sylvain Guénron qui est l'ingénieur développeur, c'est ça Sylvain ? Oui c'est ça, on va dire ça. Exactement, donc est-ce que vous pouvez nous définir le concept que vous avez mis au point et qui a un lien direct avec la qualité du sommeil des patients et l'impact du sommeil dans le suivi des prises en charge ? Oui tout à fait, alors moi de par ma profession, puisque j'étais kinésithérapeute et que je suis maintenant ostéopathe, je me suis rendu compte que de façon pragmatique, le travail du sommeil était un complément presque nécessaire pour la prise en charge au niveau du cabinet. Et donc j'ai cherché des solutions et j'ai abouti en fait à la mise au point d'un concept que j'ai nommé Ergonux et ce concept est constitué en fait d'un oreiller et d'un appareil qui définit une position de sommeil et puis un concept que nous avons développé avec Sylvain et avec notre autre associé Antoine. Et l'intérêt du concept c'est d'arriver à faire poursuivre en fait l'efficacité de la rééducation, l'efficacité du traitement par le patient lui-même et surtout à amener le kinésithérapeute à être en fait acteur vers l'extérieur, de faire poursuivre son traitement vers l'extérieur. Donc on est toujours dans les thématiques de ces plateaux, c'est-à-dire on est toujours dans la diversification d'activités en quelque sorte. Tout à fait. Tout en ayant un véritable levier justement pour optimiser l'accompagnement de certaines pathologies qui sont en fait ces pathologies. Tout à fait. Moi le point de départ c'est surtout les douleurs qui étaient cervicodorsales et en fait à l'issue de ça le développement du concept a montré qu'on améliorait non seulement les douleurs cervicodorsales mais qu'en plus on avait une action sur la qualité du sommeil. Et en fait c'était mon but au départ, c'est-à-dire c'était d'apporter un outil au kinésithérapeute, leur apporter aussi une démarche et redéfinir ainsi une nouvelle position du rééducateur au niveau de l'ensemble du réseau médical. C'est vrai que l'ensemble des kinés sont peu investis sur ce sujet-là, ils le prennent en compte, on a parlé de nutrition dans le plateau précédent, c'est vrai que ça fait partie, sommeil, nutrition, ça fait partie aussi d'une amélioration de l'ensemble des éléments de l'appareil locomoteur. Et aujourd'hui, il y a un réseau d'utilisateurs experts qui a été mis en place ? Alors aujourd'hui, on a dépassé les milliers d'utilisateurs privés, on va dire, individuels, avec des retours qui sont excellents au niveau des utilisateurs sur les différentes thématiques que Lionel a évoquées. Et au niveau de la distribution, on a une quinzaine de partenaires en distribution vers lesquels les kinés peuvent orienter leurs patients ou vers lesquels les patients peuvent aller directement. Et nous, effectivement, ce qu'on recherche très fortement, parce qu'on a tâtonné un petit peu, c'est un produit qui est vraiment très disruptif sur le marché, pour voir quel est le meilleur canal de distribution. Et très clairement, ce qui fonctionne très bien, ce sont les professionnels de santé qui ont un accès direct aux patients et qui peuvent conseiller sur ces thématiques-là. Et bien au-delà du produit, quoi. Parce qu'il y a l'aspect, effectivement, produit, l'oreiller, OK, ça rend beaucoup de services. Et je pense qu'on n'a pas encore fini de faire le tour de tous les impacts positifs que ça peut avoir, parce qu'on a des retours qui nous arrivent très régulièrement sur des sujets qu'on n'attendait pas forcément. Mais c'est pour le praticien, effectivement, la possibilité de poursuivre une prise en charge très globale de sa patientèle et d'avoir notre support également sur des tests de qualité de sommeil qu'on peut débriefer, parce qu'on a l'habitude de le faire et les outils pour le faire très rapidement, pour avoir un point d'appui pour le thérapeute sur quel est le niveau et où en est son patient sur ces thématiques sommeil. Tout en ratissant très large, si on en revient justement à Ergonox, les particularités de cet oreiller, c'est justement d'avoir une capacité d'adaptation à tous les types de profils, de pathologies. On peut peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail sur l'offre Ergonox. Oui, tout à fait. Alors, en fait, on a développé un concept qui permet de réaliser un oreiller en prenant différents critères en compte. Alors, le premier critère, c'est bien sûr la position du sommeil sur le dos, sur le côté, la hauteur de cette position de sommeil en fonction de la tête, du cou. Mais on prend également en compte des éléments qui sont des éléments extérieurs à l'individu, notamment sa qualité de couchage, notamment la façon dont il dort. Est-ce qu'il préfère dormir sur le dos, sur le côté ? Et puis, on est allé encore un peu plus loin puisqu'on a défini en fait une analyse du poids de la tête qui permet donc, à partir de là, de conformer un oreiller qui soit totalement personnalisé pour le dormeur. Alors, c'est assez intéressant parce que les études qui ont été faites montrent qu'on améliore sensiblement les douleurs cervicodorsales. Et puis, surtout que la récupération qui est faite, notamment pour les sportifs, puisque aujourd'hui, on a beaucoup parlé des sportifs, la récupération qui est faite est d'une vraiment meilleure qualité, avec une diminution, bien sûr, des risques d'accident et une amélioration de la récupération motrice. Donc, en fait, un kiné peut très bien prendre en charge tout type de patient, tout profil, atteint de tout type de pathologie. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde dort. Donc, à partir de là, l'oreiller, il s'adresse à tout le monde. Alors, effectivement, le créneau d'entrée, là, c'est le monde de la rééducation. Et avec l'importance que peut avoir le sommeil dans la récupération. Donc, effectivement, le kiné peut proposer à l'ensemble des individus qui traversent ces locaux un oreiller avec une possibilité, que ce soit le sportif de très haut niveau jeune ou que ce soit la grand-mère atteinte d'arthrose. Il peut lui apporter un soulagement. Et c'est comme ça que j'ai développé le concept. Moi, j'avais une vision, en fait, de différents niveaux. Le premier niveau, c'était l'apport d'un produit supplémentaire, de manière à ce que le kiné puisse apporter autre chose, puisse diversifier. Je crois qu'on est vraiment dans le vent par rapport à ça. Avoir un apport, en fait, en tant que technicien du sommeil, c'est-à-dire qu'il devienne un spécialiste du sommeil, qu'il ait un discours. C'est pour ça qu'on forme les kinés, non seulement à la prise de mesure, mais également à l'ensemble des pathologies du sommeil. Et moi, le troisième niveau que j'avais développé, moi, c'était l'aspect économique. C'est-à-dire, il faut être très pragmatique. Je vends un oreiller. Combien je gagne ? Et qu'est-ce que ça m'apporte, non seulement en termes d'image par rapport à ma patientèle, mais en plus, qu'est-ce que ça me rapporte par rapport à ma vie économique ? D'accord. Donc, on a vu que le concept avait été validé aujourd'hui par l'utilisation d'un certain nombre de cabinets. Comment ça fonctionne aujourd'hui ? Je crois que vous êtes dans la création d'un réseau d'experts du sommeil. Oui, tout à fait. Dédié aux thérapeutes. Oui, absolument. Sylvain, comment ça marche ? Le constat numéro un, en fait, c'est que le sommeil, c'est le premier pilier de la santé humaine. Donc, comme les thérapeutes s'occupent de la santé de leurs patients, ça nous paraissait indispensable de les aguerrir sur les thématiques sommeil. Donc, on ne va pas en faire des DU sommeil, bien évidemment, parce que c'est des formations qui sont beaucoup plus longues. Mais on a tout un tas d'outils et d'éléments à leur apporter, à les conseiller en termes d'utilisation. Je dirais que nous, notre objectif, en fait, c'est d'avoir des kinés et des OCO, notamment, mais aussi d'autres professionnels de santé qui soient acteurs dans le sommeil. Notre objectif, en fait, c'est d'avoir à terme un référent sommeil de ce type-là par zone urbaine, par agglomération de plus de 50 000 habitants en France. Donc, il y en a un bon paquet. Dans un premier temps, 30 villes en France pour avoir un maillage à peu près sympathique. Plus spécifiquement, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Bourgogne-Franche-Comté pour des questions de proximité géographique. Et puis, voilà, objectif 60, donc le double à horizon 2021. Donc, voilà, c'est vraiment ça. Il y a des outils qui sont aujourd'hui disponibles, nous, qu'on a formatés pour que les supports soient facilement scannables, qu'on puisse les récupérer très facilement, qu'on puisse les dépouiller très facilement et renvoyer dans un temps très raisonnable les débriefings au thérapeute pour qu'il puisse en référer à son patient. Donc, on utilise, je vais prendre un exemple, on utilise un test de qualité de sommeil qui est le test de référence au niveau mondial. Et nous, on est en capacité, à partir du moment où on le reçoit par e-mail, on le débriefe sous 48 heures. Donc, comment le thérapeute reçoit le petit rapport avec la note et puis les indications que nous, on peut retirer de l'exploitation de ce questionnaire. Donc, c'est vraiment un plus pour le thérapeute. D'accord, donc on voit vraiment qu'on est dans la précision avec une platine de mesure. Voilà, tout à fait. Un banc de mesure biométrique qui nous permet, enfin, qui permet à tout un chacun qui est formé à son utilisation. C'est une utilisation qui est simple. C'est piloté par une application sur tablette tactile. Donc, je vais dire qu'un enfant de 10 ans, si on lui explique comment faire, il va suivre le protocole et il ne fera pas d'erreur. Parce que c'est très encadré et c'est très convivial. Et voilà, en 5 minutes, on est, avec cet outil-là, capable de déterminer les positions optimales de sommeil de la personne sur le dos, sur le côté. Et après, nous, on a toute la mécanique de calcul qui se met en place automatiquement pour définir la géométrie du produit. D'accord, donc toujours pour rester dans l'aspect précis, platine de mesure, ensuite formation ? Tout à fait, oui, bien sûr. Formation récurrente ? L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas utiliser la platine sans être formé et sans être un minimum aguerri sur les thématiques sommeil. Voilà, les interactions entre le sommeil, les douleurs, le sommeil, la récupération et la qualité, la vitesse de récupération. On sait que ça a des incidences très très fortes sur les aspects immunitaires, les aspects récupération tissulaire, physiologie, hormonale. On a aussi des contacts très forts entre le sommeil et les hormones, notamment au niveau du surpoids. Bon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est un domaine qui est très vaste. Donc après, je dirais qu'également, on est tout à fait ouvert vis-à-vis des thérapeutes. On est allé en écoute pour recueillir de leur part des demandes spécifiques. C'est-à-dire qu'un thérapeute qui aurait déjà une expertise dans le domaine de la nutrition, voilà, s'il veut des compléments d'information, nutrition, sommeil, obésité, perte de poids et régulation hormonale, on va pouvoir lui amener des éléments complémentaires sur ces sujets-là. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. On est en mesure de faire ça assez facilement. Donc il faut vraiment raisonner qualité de l'environnement du patient dans sa globalité ? Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est très important. Et je crois que c'est ce qui fait le succès des thérapies, c'est-à-dire vraiment l'homme n'est plus un ensemble de morceaux, c'est une unité globale. C'est vraiment ce que l'on remarque dans tous les domaines aujourd'hui. Oui, le sommeil, la nutrition, la prise en carte globale, tout à fait. L'activité physique. Donc là, on retrouve complètement l'esprit ostéo puisque... Voilà, tout à fait, c'est l'ostéo, c'est l'ostéopathie, tout à fait. Et on retrouve également l'esprit aussi qui est présent dans les sports de haut niveau. Nous, on est partenaire médical de la Fédération française de basket depuis 2016. On a des athlètes de très haut niveau dans des disciplines extrêmement exigeantes comme les ultra-trails qui sont équipés de nos produits. Et voilà, ils ont, je dirais, une capacité à comprendre immédiatement l'intérêt du produit et du concept parce qu'ils savent que les phases d'entraînement et les phases de compétition, elles sont conditionnées au premier chef par les phases de récupération. Voilà, un ultra-trailer, quand il fait un UTMB, c'est 160 bornes, il y a 15 000 mètres de dénivelé positif et négatif. Physiologiquement, même s'il est très, très bien entraîné, il met entre 4 et 6 semaines à ne plus avoir de conséquences sur son physique. Il n'y a aucun sportif de ce type-là qui enchaîne deux courses à moins de 3 mois d'écart, de cette ampleur-là, avec une intensité pareille. Donc la récupération avant, en phase de préparation et la récupération après événement de ce type-là, elle est primordiale pour eux. Il faut noter aussi ce qui se développe actuellement dans les clubs de haut niveau, notamment au niveau du football, la notion de gains marginaux. C'est-à-dire que non seulement il y a l'entraînement, non seulement il y a la nourriture, la récupération, mais également des gestions qui sont des gestions assez originales, notamment à l'Olympique de Marseille où ils gèrent même le sommeil des footballeurs, ils gèrent même l'heure de réveil des footballeurs pour diminuer l'ensemble des pathologies et avoir une optimisation des entraînements. C'est marrant parce qu'à l'OM, le kiné s'appelle Pierre Vespignani et son papa était un grand spécialiste du sommeil, un cardiologue spécialiste du sommeil. Sur Nancy, oui. Oui, tout à fait. Vous connaissez ? Oui, c'est marrant. Et le dernier point, c'est l'aide au diagnostic. C'est très important à mon avis par rapport à l'implication du thérapeute. Comment ça se passe ? Alors, on s'appuie encore une fois sur des tests de qualité de sommeil en déclaratif qui sont éprouvés. Et ça permet d'aiguiller vers des tests complémentaires quand il y a détection d'une suspicion d'apnée du sommeil, par exemple. Il y a des tests complémentaires qui sont spécifiques sur ces thématiques-là. Et nous, on n'a pas vocation, et les thérapeutes non plus, à remplacer des unités spécialisées dans la prise en charge des troubles du sommeil ou dans la prise en charge des douleurs chroniques. Mais ça peut venir tout à fait en complément. Parce que la détection en France, c'est vraiment le parent pauvre au niveau des médecins généralistes qui sont bien souvent surchargés ou assez peu formés à ces thématiques-là. Et bien souvent, il y a une grande errance thérapeutique et de prise en charge pour le patient avant qu'il soit confronté à un centre de prise en charge spécialisé et qu'il soit en mesure de mettre un nom sur une pathologie et de mettre en place des étapes de thérapeutique derrière. Donc c'est assez simple, en fait, de qualifier globalement un sommeil et d'identifier les points qui sont de vigilance ou nécessitant un traitement ou une prise en charge. Et voilà, le professionnel de santé, le kiné, l'ostéo, même le préparateur physique, avec ces outils-là, il est en mesure d'objectiver les choses et d'aiguiller facilement vers les centres spécialisés. Nous, clairement, on a fait passer des thèses de ce type-là à des cohortes entières de joueurs dans des clubs professionnels. Je pense à un club de rugby, notamment, récemment. Voilà, ils ont 45 joueurs pros. Sur 45 joueurs pros, je tairai le nom du club, mais ils ont 4 joueurs. Il faut, il fallait les envoyer en consultation dans un centre d'expertise du sommeil. Et ils n'étaient pas au courant, alors qu'il y a un staff médical qui est de très, très bon niveau. Donc, voilà, nous, on a épluché ces tests, on leur a fait un débrief, on les catégorise et après, on leur dit, voilà, nous, on peut vraisemblablement, avec le produit et avec notre technicité, jouer sur deux types de population. Cette population-là, oui, bien évidemment, mais ça ne va pas suffire. Il faut une prise en charge vraiment très, 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 très forte. En fait, pour reprendre un terme à la mode, on est les lanceurs d'alerte sur le sommeil, quoi. Oui, c'est une bonne image. Très bien, donc tout ça, ça représente quand même une grosse implication du thérapeute, on est d'accord. Donc, beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce que ça lui rapporte ? Quel est le modèle économique ? Alors, non, pas forcément une grosse implication. Je pense qu'à travers l'interrogatoire, à travers la prise en charge, c'est un domaine qui balaye. Après, jusqu'à présent, il n'avait pas de méthodologie pour le balayer, déjà d'une part, nous, on lui en apporte. Et d'autre part, il n'avait pas de réponse. Voilà, sur quoi je dors, comment je dors. Souvent, en fait, la réponse est une réponse qui est omniprésente dans les cabinets. Et on a guère deux solutions parce qu'il n'y a pas de spécialiste du matelas. Il n'y a pas de... Les vendeurs de matelas ne sont que des vendeurs de matelas, ne sont que des commerçants. Ce ne sont pas des gens qui ont une expertise et qui ont une capacité d'expertise par rapport à ça. Donc, d'une part, nous, on leur apporte... Voilà, il en existe, mais c'est rarissime. Voilà, on leur apporte, nous, une méthodo et ensuite, on leur apporte une solution. Et en fait, qu'est-ce qu'il a à gagner là-dedans ? Alors, il a gagné, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, une position, la position de quelqu'un de confiance, dans la mesure où le patient peut se confier et peut avoir un retour qui est un retour qui est objectif et de qualité. Et puis, d'autre part... Donc là, on rentre dans un sujet qu'on a traité tout à l'heure, c'est la marketisation du cabinet. Oui, la marketisation du cabinet, tout à fait. Et d'autre part, eh bien, le kinésithérapeute peut tout à fait être un centre de mesure, c'est-à-dire qu'il peut tout à fait avoir au sein de son cabinet une platine de mesure, un stock, et puis proposer aux patients qui le demandent ou qui en ont besoin un oreiller de manière à améliorer sa thérapeutique. D'accord. Vous voulez aborder le modèle économique ou... Non. Non ? Oui, brièvement. Je pense que ça peut être important. Oui, tout à fait, oui. On peut, on peut. Je vous ai tendu une perche tout à l'heure et vous avez... C'est important quand même. Oui, oui, c'est important. Enfin, si vous voulez. Oui, oui, tout à fait. Nous, en fait, le cabinet ou le professionnel de santé ne vend pas, en fait, en direct. C'est nous qui facturons, c'est nous qui expédierons, c'est nous qui assurons toute la logistique. Et la rétribution du cabinet, elle se fait par note d'honoraire, c'est-à-dire que c'est une prestation que réalise pour nous le professionnel de santé. Et donc, on rémunère à hauteur de 50 euros la prise de mesure. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que ça lui coûte, lui ? Eh bien, ça lui coûte une location du banc de mesure qu'on facture généralement au trimestre ou à l'année. D'accord. Et qui est de l'ordre de... Voilà, ça dépend du système de facturation. Il n'y a pas d'engagement avec nous. Voilà, si ça marche, si ça convient, ça marche plutôt bien. Et pour vous, une activité pépère qui puisse rapporter et amortir le temps consacré, c'est combien d'oreillers par mois ? Alors, moi, quand j'ai développé le concept... Combien d'ergonox ? Combien d'ergonox ? Alors, je vais répondre par un autre biais. En fait, moi, quand j'ai développé le concept, l'idée, c'était de savoir quelle était la rentabilité horaire du kiné. Et en fait, effectivement, le thérapeute va gagner 50 euros et il va prendre 10 minutes pour cette prise de mesure. Donc, le ratio est quand même assez intéressant. À partir de là, le... Comment dire ? Moi, personnellement, au cabinet, je vends à peu près une dizaine d'oreillers par mois. Voilà. C'est moi l'inventeur. Je suis sans doute le meilleur commercial de ce produit-là. Mais malgré tout, voilà, sans forcer et surtout en ciblant les personnes à qui c'est une aide thérapeutique indispensable. Je ne suis pas commerçant. Je suis ostéopathe. Et en fait, j'apporte un élément supplémentaire. Et voilà. Donc, c'est à peu près ça. Une dizaine par mois, par centre. Donc, voilà, ça fait une rémunération complémentaire pour le thérapeute. Alors, sachant qu'il faut rappeler que Lionel, il officie en solo dans ton cabinet ou quasiment. Oui, tout à fait. Moi, je suis tout seul. Donc, nous, économiquement, ce qui fait le plus de sens et ce qui est le plus pertinent, c'est de toucher des cabinets à plusieurs praticiens. Voilà. Le portrait robot idéal, on va dire que c'est un cabinet à 4, 5 kinés, un ostéo, un pot d'eau. Alors là, c'est le top. Et puis, peut-être un nutritionniste ou une diététicienne à côté. Là, on est sur un profil carrément idéal. Voilà. Et puis, on forme l'ensemble des gens du cabinet et de manière à ce que chacun ait la possibilité d'avoir accès et puis chacun puisse proposer. D'accord. Alors, où est-ce qu'on peut vous trouver dès lors qu'on est intéressé pour devenir expert du sommeil ? Écoutez, il faut nous contacter par e-mail ou passer par l'organisation ici. Je fais quoi ? Je laisse un numéro de téléphone ? Non, mais je crois savoir que vous êtes sur tous les événements Clinique Médico-Sport. Oui. Donc, comme on va dans toutes les villes de France, ça vous permet d'être ici. Il y a moyen de nous trouver assez facilement. Sinon, sur le site ormexconfort.com, il y a toutes nos coordonnées. Bon, ben, très bien. Merci à vous deux. Merci beaucoup, Patrick. Bonne chance à ce nouveau concept. Merci, Patrick. Et à bientôt. Au revoir. À bientôt.